Salut Poto, bon écoute j'espère que tu as la patate, pour t'expliquer un petit peu en fait en 13 ans de temps tu te doutes bien que j'en ai eu pas mal des camions dans les mains et honnêtement je crois que j'ai jamais eu un camion avec l'option Sono dedans donc avec le caisson de base comme il y a souvent derrière les sièges selon les camions en fait par exemple sur l'Eman je sais qu'ils ont un caisson de base qui est sous la couchette derrière le siège en option avec les tweeters qui t'éclatait etc amplifié filtré avec un son net clair propre moi je suis maniaque aussi au niveau de la musique parce que la vie pour moi sans musique c'est monotone c'est chiant se fait chier donc surtout quand tu roules que ce soit de journée comme de nuit j'ai toujours besoin de ma dose de musique donc tu peux avoir toutes les meilleures musiques du monde si la qualité sonore elle est dégueulasse comme là par exemple je vais te dire un truc le Scania là le tout nouveau sans l'option Sono donc j'ai pas les tweeters après le son à bas volume il est ça va il est propre tu as une basse correcte un son correct mais dès l'instant tu vas rouler un petit peu donc ça va il va y avoir du bruit etc tu vas vouloir mettre un peu de son ça va grésiller selon les morceaux que tu as s'ils sont plus ou moins chargés en basse les enceintes vont saturer en fait tout simplement parce qu'il n'y a pas de filtre au niveau des enceintes donc elles suivent plus j'ai oublié aussi de te dire poteau avec la sono enfin avec le poste d'origine du Scania quand je regarde un film ou quoi que ce soit tu vois peu importe en fait tu as un temps de latence au niveau du son en fait un décalage donc du coup bah c'est inutilisable quand en fait que tu veux regarder un film et de servir de la connexion bluetooth du camion enfin en tout cas dans le Scania après dans les autres camions je sais pas mais en tout cas le poste qui est dans Scania maintenant Scania et MAN c'est volkswagen donc le poste c'est du volkswagen même les boutons les commodos tout ça c'est la nouvelle génération de camions ça a été c'est volkswagen donc tout est pareil je pense et il me semble que le MAN il a le même autoradio que le Scania sans vouloir dire de conneries mais en tout cas il lui ressemble au niveau des boutons etc ça a l'air d'être à peu près la même chose donc je pense qu'il y aura le même problème sur MAN après sauf si on a qui ont un MAN qui ont connecté leur tablette ou ou pc ou téléphone et qui ont essayé de regarder un film bah dites moi en commentaire si vous avez un décalage du son ou pas moi en tout cas dans le mien là j'ai un décalage du son ce qui fait que tu n'as même plus envie de regarder le film donc voilà pourquoi aussi ma barre de son elle me sert aussi pour ça aussi c'est qu'il n'y a aucun décalage de son de son pardon il n'y a pas de latence et il n'y a pas de grésillement il n'y a pas de net donc voilà pourquoi moi en gros j'ai cherché une solution parce que comme j'étais dans une boîte avant où je changeais pas mal de camions toutes les semaines voire deux fois par semaine bah je ne pouvais pas tu te doutes bien que je ne pouvais pas acheter un kit éclaté mettre dans les portières mettre le filtre tirer des câbles brancher un ampli mettre un caisson de base sous la couchette voilà c'est du boulot maintenant si tu as un gars qui a un camion attitré tu sais que tu vas pas changer d'entreprise et que tu viens d'avoir un camion neuf ou à la rigueur tu peux te permettre de le faire je veux dire il n'y a pas de souci là dessus ou si tu as à ton compte bon bah tant mieux prends l'option tant qu'à faire directement à l'achat mais moi j'ai cherché une solution en gros quelque chose de enfin quelque chose pour avoir une qualité sonore on va dire correcte avec un minimum de basse parce que pour moi sans musique enfin sans basse la musique c'est pas de la musique donc il faut quand même un minimum de basse j'aime bien être enveloppé par la basse mais pas une basse de kéké je m'entends bien une basse on va dire clair net et propre quoi donc la solution que j'ai trouvé le bon compromis parce que moi j'aime bien voilà faire des calculs de compromis rapport qualité prix enfin bref etc donc j'ai trouvé un truc est sympa ils ont fait le nouveau modèle maintenant en fait c'est les barres de son avec caisson de base qui se relient en bluetooth donc voilà rien de bien sourcier tout est en tactile ici tu as la télécommande qui est avec mais moi je m'en sers jamais et pour pas dire voilà avant je voulais dans une boîte ou changer de camion toutes les semaines je l'ai oublié dans un camion et les collègues tu sais sont sympas donc il leur déposer au bureau forcément donc je n'ai jamais retrouvé qu'on fait bref pas rentrer dans le débat voilà pour te dire en gros pour aller 190 200 euros tu as 300 watts après tu veux mettre un billet en plus tu en as à 500 700 watts et ainsi de suite moi clairement 200 300 watts c'est le bon compromis j'ai une bonne basse et je vais te montrer en fait en gros le branchement après tu n'es pas obligé d'avoir le convertisseur tu sais comme moi la 2000 watts tirer là les câbles des batteries etc moi avant je le faisais tourner avec un convertisseur je t'ai mis un lien aussi dans la vidéo que tu trouves dans les stations service bon après je trouve que c'est abusé les prix qu'ils font pour les convertisseurs là bas dans les stations service donc là je t'en ai trouvé un 2000 watts ça veut pas dire que tu peux faire tourner un micro ondes ou quoi au caisse mais au moins il se branche ce rallume cigare donc tu as juste à le brancher sur ton allume cigare en 24 volts tu tires une rallonge on va dire ici une multiprise là donc j'ai la prise là j'ai la prise qui va alimenter en gros la barre de son et derrière en fait moi je faisais la jonction ici à ce niveau là est ce que la couchette pour te montrer alors ce qui est important c'est que le caisson de basse on voit rien forcément alors le caisson de basse faut que tu l'oriente en fait vers l'arrière de ta cabine je sais pas si tu vois bien tu vois il est couché il est petit il n'est pas lourd dire c'est un caisson de basse comme tu as dans les sur les home cinéma chez toi quoi donc en gros voilà tu l'oriente bien vers l'arrière de la cabine c'est important pourquoi je dis ça c'est une question d'acoustique en fait donc comme ça là basse ça va bien résonner dans ta cabine avec propre tu vois pas être à pas être non plus je pas comme on dit dégueulasse quoi après tu as une autre solution pour ceux qui je sais qu'il y en a alors les coffres à couchettes ils sont remplis de sangles etc pour ceux qui font de la bâchée qui ont plein de bazar pas de panique soit tu la mets le long du siège comme ça soit couché à plat ou debout mais toujours l'enceinte à l'inverse de toi ou soit tu casses ça derrière ton siège derrière ton siège passager quoi donc tu vois normalement ça passe là en dessous j'ai déjà fait que ce soit derrière un man dave peu importe ça passe donc voilà en gros ça va te permettre d'avoir une bonne une bonne sono quelque chose de propre de carré et en gros que tu peux changer tu peux enlever vite fait en cinq minutes parce que comme je te dis tout ce que j'ai mis comme équipement dans mon camion à part le câble d'alimentation qui alimente mon ampli tout le reste je l'enlève en moins d'une heure de temps et après le câble d'alimentation soit je le laisse ou soit au pire j'enlève la cosse et ça va plus vite à enlever qu'à mettre en fait j'ai juste à tirer et ça s'enlève mais voilà ça s'adapte sur tous les autres camions il n'y a pas de souci je suis pas là en train de faire des trucs du sur mesure etc puis le jour où tu t'en vas de la boîte ou peu importe je veux dire la vie c'est ça ça évolue on change on teste peut-être d'autres choses chacun voit la mise à sa porte donc c'est important de voilà pour moi tout s'enlève que ce soit le micron de la cafetière tous mes trucs c'est pour ça je fais rien de fixe rien n'est fixe mais j'aime bien quand ça reste quand même discret donc voilà c'était le petit plus pour avoir une bonne musique sans prendre la tête et avoir une bonne qualité parce que je t'ai dit moi dans le scania 9 ça sature ça grisille et à un moment donné tu n'as même plus envie d'écouter la musique alors que là tu peux mettre n'importe quoi que ce soit ton téléphone je connais que ton pc tu connecte je suis pas peu importe un air un ipod peu importe tablette le son il est filtré donc forcément tu auras aucun grisillement tu n'auras pas de saturation dans les basses ou dans les aigus peu importe le son honnêtement ça fait deux ans un an et demi deux ans que je les ma barre de son là ça fait même deux ans ouais ouais ça fait deux ans honnêtement je m'en plains pas franchement je la prends partout enfin je la prends partout toutes les qui sont tous les camions où je roule quoi donc voilà poteau donc hésite pas parce qu'il y en a encore juste une petite parenthèse là par rapport à instagram il y en a plein ils sont étonnés quand ils se disent tiens il passe le cap de m'appeler dès qu'ils voient dès qu'ils voient le message leur message il a été vu ils me disent oui je pensais pas que tu allais répondre machin à nani nanana hé les gars je suis pas en train de baratiner quand je vous dis appelez moi pour moi c'est plus simple dès que vous voyez le message vu appelez moi il n'y a pas de problème je réponds encore tout à l'heure j'étais au téléphone encore avec un avec un jeune homme là qui pareil qui fait une reconversion professionnelle il a eu toutes ses réponses il n'y a pas de souci donc n'hésitez pas je préfère encore mieux qu'on m'appelle comment bon qu'on me bombarde de messages parce que j'ai pas le temps de lire tous vos messages je peux pas c'est à moi arrivé un moment c'est pas possible quoi je vis plus je vais passer ma journée à lire les messages donc j'en lis quand je peux quand j'ai le temps mais voilà j'ai d'autres choses à faire aussi à côté vous vous doutez bien donc voilà pour moi c'est plus simple vous m'appelez vous avez les réponses si je les ai je peux vous aider il y en a beaucoup à qui j'ai apporté de la j'ai apporté de la motivation à passer le cap voilà des astuces des petites idées des voilà peu importe chacun sa situation donc voilà les potos gardez la pêche et je te dis à bientôt ciao